Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite de notre épisode sur Europa Universities 4 avec le Gabon. Alors, on s'était quitté, c'était un petit peu la merde, mais ça va, on avait une rébellion ici qui allait péter assez classiquement parce que c'était en aide conquérir, et on avait un petit peu déconné avec le colon là. Ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on a lancé le Gabon, comme il est collé à nous, ça va un peu plus vite, on va rappeler le colon et on va le renvoyer pour en terminer ici. L'idée... quand je fais pause ça ne marche pas... L'idée en fait, ça va être que cette fois je vais essayer de ne pas oublier, tout simplement, et qu'on va essayer de lancer une colonie qui fera sa vie et de terminer au plus vite la précédente, on va essayer de fonctionner comme ça. Alors ici on est en train de faire des revendications sur Songhai, on avait encore une affaire, donc on va la faire. On a le désastre toujours qui monte, on peut pas faire grand chose parce que 75 de légitimité, bah c'est pas possible quoi. Même si on claque tous nos points militaires, ça coûte 100 points pour remonter que 10. Donc ça va nous coûter une blinde et ça suffira pas. Donc au pire, ça va s'arrêter, enfin au mieux, ça va s'arrêter quand on aura plus notre surexpansion. Au pire, on aura plus 10 d'agitation dans le pays, et on gérera quelques rebellions, hein. On va y faire grand chose d'autre pour l'instant. On verra si les évents nous aideront. Alors, vol de terre. Alors, les clerks gagnent en loyauté, les nobles perdent en loyauté. Les clerks gagnent en influence, les nobles perdent en influence. Tout le monde perd en loyauté et tout le monde perd en influence. On est comment, là, au niveau des trucs ? On pourrait les faire baisser un peu, mais on doit pouvoir les faire remonter direct après, donc c'est complètement con, puis j'ai pas vraiment envie de claquer de la légitimité maintenant. Ça me semble un petit peu pas le meilleur moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre de la... on va prendre le parti des clercs. On va perdre en loyauté des clercs parce que ça nous coûte moins cher de la remonter. Tout simplement. Donc on va faire ça comme ça. Ici, je pense qu'on aura des états sympas à faire une fois qu'on aura légitimé. Alors, du coup, la guerre ici s'est terminée et comme on pouvait aisément le prévoir, le Dagbon s'est fait défoncer les fesses. Il n'y a pas d'autres mots. Donc du coup, Bono a bien popé. Il a bouffé tout Ashtamis ou Astamis, le truc qui était là avant. Donc, raison de plus pour le vassaliser, lui. On va récupérer quelqu'un. Toi, tu ne sers plus à rien. Reviens. Toi, tu améliores les dépendances. Tu ne sers à rien non plus. On va le récupérer et on va aller essayer de vassaliser Dagbon. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc il faut qu'on soit à 190 avec eux. Est-ce qu'il y a moyen ? Ah, on est à 100 déjà, merde. Donc il n'y a pas moyen. Est-ce qu'on peut lui faire un petit don ? Voilà, 25. Faire ça. Et maintenant, on va pouvoir le vassaliser. Et on aura deux vassaux, ce qui nous permettra de terminer la mission d'après, normalement. C'est quand qu'on peut retourner ? Le 10 novembre. Ok. En attendant, regardons un peu de ce côté-là. Ici, lui, on est toujours un petit peu trop loin pour le vassaliser, mais on n'est pas si loin de pouvoir le faire. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se lancer dans l'intégration de celui-là. Ah, les métiers du soldat. On perd un max de thunes, on perd 5 de professionnalisme. Non, on perd un max de thunes. Ça va bien. On n'a pas peur du professionnalisme. Alors, la révolte a pété. Parfait, on y va. En plus, ça a pété au Bénin sur le fort. Ils n'ont pas de général. Ça devrait être géré assez facilement. Allez, on y va les gars. On va tous ensemble. On ne va pas s'emmerder. Hop, hop. Ils ont le petit malus de terrain, puisque c'est sur notre fort, bien sûr. Voilà. Donc du coup, on se recinde. Vous allez retourner là. Et puis, on va relancer l'entraînement, tant qu'à faire. On a les moyens. On a bof les moyens. Comme il faut qu'on renforce, ça. On va en profiter. Les sangsues de Kitala. On doit protéger notre économie. Ah merde, Maravis va moins nous aimer. Agitation locale plus 2. Ah non, non. Maravis va moins nous aimer. Je suis bien désolé. On doit être au max de toute façon avec eux. Ah, on n'est pas tout à fait au max. On voyait quelqu'un s'en occuper. On n'a même pas de marge royal. De quoi qu'ils nous aiment un peu plus. Parfait. On est en février, du coup. Il est grand temps de vassaliser le Dagbon. Et voilà. Et on a donc mené à bien notre mission. Qu'est-ce que ça nous donne ? Coup d'annexion diplomatique moins 15%. Ah, très intéressant. On en est où de la réputation diplomatique ? Ouais, on est toujours un petit peu en bas. Non, pardon, c'est là. A annexer une dépendance. Je ne peux pas voir jusqu'à quand ça dure ce truc, je crois. Sacrifice, accroissement. A annexer une dépendance, c'est encore 3 ans. Donc on va attendre... Bon, ça dure 25 ans ce truc-là, mais on va attendre 3 ans pour le prendre. Quand on lancera l'annexion du Maravis. Au niveau aspiration à la liberté, on ne peut pas trop le faire grossir plus. Il nous faudrait des points, il nous faudrait des points, là. Un soutien diplomatique, ça sera vraiment pas mal, on va le faire. Ah, merde, j'avais pas fait gaffe que ça prenait de la... Oui, je suis con. Ça leur prenait de la... De la loyauté et qu'on ne peut pas la remonter. Tant pis, c'est pas grave. Est-ce qu'on ne peut pas leur redonner un petit truc pour qu'ils fassent un petit peu moins à gueule ? Ça, c'est un peu le drame, peut-être. Comme truc à leur donner, là. C'est un peu over abuse. Ici, ça fera monter jusqu'à 34. Il y a des trucs commerciaux dans le coin. Ah ouais, ça c'est un nœud commercial, ça. Ce serait intéressant de leur donner, effectivement. On va leur donner ça. Marchand. Ça monte que jusqu'à 33, c'est pas ouf. On va leur donner ça aussi. Et puis ça, ça sera à 39. Dès qu'on aura moyen, on le baissera. Enfin, on leur enlèvera quelques trucs, c'est pas grave. Alors du coup, il faut qu'on dise à notre vassal de faire quelques revendications. revendications. Alors pas là, on le fera nous-mêmes. Vas-y, grossis par ici, toi. Et ici, on va envoyer un mec faire un petit réseau. C'est parti. Alors, ouais, non, l'armée, ça nous coûte... Ouais, non, ça va. Une fois que là, ça sera renforcé, je pense qu'on va repasser en positif assez vite. Ici, du coup, on les a remontés à 39,93. Donc voilà, le mois prochain, ça devra être bon. Ils seront à 40, pile poil. On a des Particularis Congolais qui gueulent. Pourquoi ils gueulent ces cons ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on a fait de l'autonomie, c'est ça l'idée, non ? Ouais, ça va... Dans 32 provinces, 18k. Ça va peut-être se détendre un petit peu quand on aura légitimé. Jene se prépare à attaquer Songhai. Mais il y a plein de gens qui essaient d'attaquer Songhai, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, Jene a un petit peu plus de... de poids que Dagbon, déjà. Mais c'est quand même une idée de merde, à mon avis. Voilà, on regagne des sous. C'est parfait. On peut continuer de s'entraîner. Donc ici, malheureusement, faire grossir lui, ça veut dire qu'on ne pourrait pas l'annexer. Là, on est vraiment au taquet du taquet. Donc, du coup, l'idée, ça serait de trouver éventuellement un autre vassal, un Killua, pour être intéressant dans le contexte. Bon, pour l'instant, on n'a pas assez de relations disponibles, mais quand on aura un excès, celui-là, il faudra qu'on se pose la question. Alors ici, on a perdu un conseiller. Ouais, ils ne sont pas ouf. En même temps, au niveau militaire, on est comment ? Ouais, on ne peut pas trop se permettre d'avoir personne, en fait. C'est ça, le problème. On va prendre lui. Plus de renforcement, pourquoi pas. Bon, par contre, on n'a plus de blé, donc il ne faut pas qu'on ait un événement pourri qui tombe. On va envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances. Alors ici, la question, c'est est-ce qu'on pourrait éventuellement grossir comme ça ? Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait faire des revendications ? Pas trop. On est trop loin, malheureusement. Ici aussi, j'imagine. Tant qu'on n'est pas collé à eux, il n'y a pas moyen. Après, on pourrait faire une guerre avec notre vassal. Et il a un casus beli là, et le prendre pour nous, mais bon, c'est quand même pas ouf. On peut prendre une doctrine. On est toujours en moins 5 ici, on a des canons et des troupes améliorées. On va regarder un peu à quel niveau sont les autres. Lui, il va passer tech 10 quand même. Bon, c'est notre vassal, donc il n'y a pas trop de risques, mais il faut qu'on fasse gaffe. Là, on a du tech 8, du tech 8, du tech 9 ici, mais il est assez petit. On va prendre la doctrine cette fois. Plus 15% de morale terrestre, c'est quand même bien violent. Ah, les légitimations, ça avance bien aussi. Ici, on va dégager le fort, on n'a pas de risque immédiat de rébellion. Donc on va se détendre un petit peu. Lui, il la gagne sa guerre. Pour l'instant, il a du mal. Il a énormément d'alliés ce mec, c'est pas parce que je lui ai péter ses armées qu'il faut lui sauter dessus. En plus, il y a l'air d'avoir toujours ces rebelles qui font chier. Ils y vont un peu comme des bourres, Lya, là. Moi, je trouve... C'est pas comme si c'était le Congo avec une énorme puissance de feu, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas recruter quelques troupes ? On n'a pas de masse de blé, hein. Les mercenaires, ils nous coûtent beaucoup trop cher pour l'instant, c'est pas possible. Ah, c'est vrai que ça gueule, ça y est. C'est qui ? Indépendance de Nup. De Nup ? Ah, c'était un pays ce truc-là, avant ? Sérieusement, les gens ? Ouais, bah, vous ne me rapportez rien du tout. Ah, merde, je ne peux même pas parce que c'est déjà au-dessus de 75% ici. Ouais, 21, ça va juste péter, quoi. Donc tant pis, on va arrêter de s'entraîner. Hop, les gars, on y va. On peut mettre combien d'hommes ici ? 18 000 et 23 000. Merde. Je sais trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui gueule ? Ici, ça gueule, ici, ça gueule. Ouais, en fait, putain, ça gueule partout, quoi. Vous, vous allez là. Vous, vous allez ici. Et vous, vous allez à Pindinga. C'est parti. On se bouge. Je rappelle qu'il y a l'Angleterre qui est posée ici, qui est bien posée, quand même. Le Portugal, il se galère, mais bon, tant mieux pour nous. En tout cas, sur ce flanc-là, il se galère. Alors, la légitimation sont terminées. Ça gueule un petit peu moins, du coup, mais c'est pas encore ouf. Et puis, j'ai pas envie de baisser, là, pour le coup, parce que ça nous rapporte quand même 0,14 et on va en faire des états, ces trucs. Est-ce qu'on peut pas, d'ailleurs, en faire un, maintenant, ici ? Ouais, voilà. Là, on peut en faire un. Donc, on va complètement le faire. Ça va nous coûter quelques points, mais... Il faut. Ici, on n'a pas encore tout légitimé, donc on va attendre deux secondes. Avant de le faire. Allez, il faut que ça remonte, le moral, là. Au niveau des bateaux, on peut faire un bateau de plus. On va le faire, par contre, lui. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Donc, on ne va pas le faire, du coup. On gagne pas mal de sous, donc on devrait avoir les moyens assez vite, je pense. Voilà. On va peut-être attendre un peu, parce que ça va nous coûter cher, cette rébellion, là. En renforcement, même si on a le mec qui travaille pour ça. Ici, c'était pas intéressant, cet état ? Bah, pas trop. Alors, la trêve avec Makua, ça a expiré. Pas de souci. On y aura-ce combien d'états qu'on peut faire ? Un seul, hein. Donc, il faut qu'on le choisisse bien. Je pense que ce sera celui-là, à mon avis. Enfin, c'est pas des provinces de ouf, ça l'a dit, mais... Je pense que ce sera quand même intéressant. Alors, du coup, ça gueule un peu moins. Ouais, c'est quand même assez violent. 17 ici, 15 là, 16 là, ça va péter, il n'y a pas trop de débat, ça va péter. On n'a même pas assez de puissance pour convertir, en plus. Du coup, cet état, qu'est-ce qu'il nous rapporte ? Ah, c'est pas si ouf, hein. J'aurais cru, plus que ça. Bon, du coup, on va garder les points. On va garder les points et l'état en stock pour pouvoir faire éventuellement mieux. Ici, on va faire une revendication sur ce con. Visiblement, notre vassal... Ah non, notre vassal a fait... Voilà, si, voilà. J'arrive pas à cliquer. Ouais, notre vassal se fait bien place aussi. C'est parfait. Donc ici, on va peut-être pouvoir se faire une petite guerre... ... sympathique, à un moment. Non, il faut pas que je parte d'en coloniser ça. Il faut vraiment que j'arrive à fermer mon pays là, là. Si quelqu'un vient se foutre au milieu, ça va foutre grave la merde, quoi. Tout simplement. Donc du coup, on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter que ça arrive. On n'a pas les moyens de faire une troisième colonie simultanément. Mais si jamais il arrive qu'on a les moyens, on le fera. On n'hésite pas. Pareil, on peut pas trop avancer vers le colon supplémentaire pour l'instant, parce qu'il faut qu'on avance nos techs. Si on avance nos techs, en fait, notre vassal aura moins d'avance et du coup, il sera plus loyal. Donc on a tout intérêt à le faire. Ici, je ne réactive pas le fort. Bon, ça ne va pas péter là, de toute façon. On va vérifier quand même, mais je pense que non. Ouais, c'est que ces trois provinces qui font chier. On peut même aller se mettre là, en fait. Ça devrait normalement péter sur une de ces trois-là, même s'il y a de l'agitation un peu ailleurs. Ici, cesse de séparatisme, quoi. Mais bon, c'est la vie. Alors, du coup, les guerres, ça se passe comment ? Est-ce qu'on ne pourrait pas sauter sur le dos de genre Bono en speed, là ? On a un petit peu de surexpansion dans le coin. C'est un peu le problème. Là, en plus, il y a une reconquête pour notre vassal, quoi. Ah oui, mais c'est celle que j'ai fait une revendication dessus. Merde, quel con. Je n'avais pas vu ça comme ça. Notre allié, il ne vient pas, mais normalement, il est au bout du monde. Ces deux alliés viennent, Katsina et Massina. Alors, Katsina, c'est la petite merde qui est là. Massina, c'est quoi ? Ah, Massina, c'est un petit peu moins une petite merde, déjà. On va attendre... Il viendrait genre beaucoup ou pas beaucoup ? Comment ça se passe ? 30 sur 23, 30 sur 23. Donc, ouais, il y aurait possibilité. Il y aurait possibilité. On va envoyer quelqu'un ici améliorer la relation avec Massina. Et il y aurait moyen qu'il lâche un peu l'affaire. Après, lui, il a l'air de ça y est, réussir à tirer son épingle du jeu. Je pense que lui, il avait la force pour écraser ce qui restait désarmé. Donc, ça ne sert à rien d'aller attaquer tout de suite, alors que lui est en train de faire tous les sièges. D'autant plus qu'on a un léger souci de rébellion. Est-ce que ça ne devrait pas le coup de prendre quelqu'un ? Ouais, on n'en a personne. Je voulais prendre quelqu'un éventuellement qui donnait plus d'amélioration des relations, mais... Mais, c'est pas possible. Alors, est-ce que, ici, on n'a pas un truc ? Ouais, amélioration des relations plus 15. Caraïbas, Joloff et Portugal. Ouais, bah non. Non, ça ne sert à rien, du coup. Ça sert à Kudal. Bon, je pense qu'on a assez économisé. On va faire le petit bateau qui nous manque. 350 jours, c'est ici que c'est le plus intéressant. Comme ça, on en aura 10, ça fera un compte rond, même si ça ne va peut-être pas changer grand-chose, techniquement. Là, ça se passe comment, Fernandodompo, là ? Ah, ça y est, la révolte a pété, arrête de pause. Donc, on fait du poisson, ici, c'est un peu la loose. 30 par an, 11% de chance d'avoir des nouveaux colons. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, ça fait le job. Ici, on va aller emmener quelques renforts. Voilà. Voilà. Revenez là, vous. Enfin, non, revenez même ici. Vous allez vous entraîner. Ici, on va être trop nombreux. Non, il faut aller là. Cette province-là est mieux. Donc, on a notre mec qui fait plus de 33% de renforcement. C'est la bonne nouvelle, ça va aller plus vite. Ça va nous coûter plus cher, moins longtemps, dirons-nous. Alors, on peut prendre une doctrine. Ah, puis ça regueule. Séparatiste, Oyo. Aketu, Oyo et machin. D'accord, très bien. Du coup, on se détend, on arrête l'entraînement. Ici, on peut mettre 19 000 hommes, 18 000 hommes. Bah, du coup, allez-y, les mecs. Et c'est là. Hop, c'est parti. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. On pourrait leur lâcher de l'autonomie, mais ça rapporte quand même. Bon, ça ne rapporte pas partout, on dirait. Ouais, non. On va les baisser un peu. Non, ici, une fois qu'on aura nos troupes, ça devra aller. On va essayer de faire en sorte que ça ne pète pas, ici. Pour économiser quelques troupes. Mais, une recherche navalinée, on ne va pas perdre des points diplomatiques. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Voilà, ici, c'est à zéro. Ici, c'est à 7. Ici, c'est à zéro. On va plutôt mettre notre grosse armée, ici. Ce sera plus rentable, je pense. Voilà. Donc, on est à 5. Ici, on est à zéro. Et ici, on est à zéro. Qu'est-ce que ça donne, du coup ? Ça monte un petit peu, mais ça va. Ce n'est pas ouf. 5% de chance que ça pète. Avec un peu de chance, on arrivera à le gérer. Donc, la doctrine, ce serait top de la prendre, mais on ne peut pas. On ne peut pas. On aurait quoi ? Plus de chance d'avoir un héritier. Ce n'est pas vraiment une priorité. Il faut absolument qu'on prenne cette tech. Il faut absolument qu'on prenne cette tech. Il n'y a pas trop le choix. Ici, Songa, il y a jusque-là. Il y a du rebelle partout. On a vraiment foutu la merde dans ce coin de l'Afrique. Les fils de Niam. Alors, du coup. Les populations de la province de Lango est bouleversée depuis que l'un des membres les plus respectés de la communauté est tombé malade. Alors, on peut les encourager à prier, mais qui y prie ? Tano ou Anassi ? Tano, le dieu de la rivière. Il n'y a aucune garantie que la prière ait la moindre effet. Bah oui, ça, on est bien d'accord. On gagne 30 points d'admin. 20% de chance qu'il y ait un truc cool qui se passe. Ou 80% de chance qu'il ne se passe rien. Et là, on paye 20. 60% de chance qu'il se passe des trucs bien. Non, on va prendre les points. On va prendre les points. Hésiter sur l'administration. Et on regagne des points juste derrière. Bah, parfait. Allons-y. Donnez-moi des points. Là, pour le coup, je ne vais certainement pas cracher dessus. Ah, une guerre qui s'est terminée ici. Yao s'est fait sortir. Visiblement. Sa capitale a dû tomber, donc il a lâché l'affaire. Allez, on est bientôt en 39. On va pouvoir se relancer dans des petites... Des petites annexions. Ouais, le baniger. C'est dommage que ce soit pas rentable, quoi. Bon, en plus, on vient de péter l'autonomie, donc... Ouais, ça augmente un petit peu, mais c'est vraiment pas dingue. La rentabilité est vraiment pas ouf. Malheureusement, on n'a pas pu profiter énormément du bonus de l'aire des découvertes, qui fait qu'il y a plus 1 sur tous les trucs. Enfin, en production, en militaire et en... Et en impôts. C'est un peu dommage. Sur les provinces qu'on colonise. Mais bon, c'est la vie. On est le Congo, hein, voilà. On ne peut pas faire de miracle. Alors, ça a réussi à monter à 90%, donc ça va peut-être quand même péter. C'est un peu chiant. Et j'ai pas envie, franchement, là... Claquer... Bon, perdre 0,14. Enfin, on est à 0,14 près, quoi. Bon, on n'est peut-être pas à 0,14 près, mais... Ouais, non, on n'est pas à 0,14 près. Allez, c'est bon. C'est bon, les gars. On va arrêter les conneries. Ici, du coup, si je me barre, ça remonte ou pas ? Comment ça se passe ? Ouais, ça remonte. On reste là. Voilà, vous allez vous entraîner sur place. Donc ici, on va y retourner et ça devrait commencer à baisser. Parfait. On va vérifier que si on s'entraîne, ça ne fait pas remonter. Non, voilà, nickel. Ça baisse partout. C'est parfait. Ça baisse partout, ça baisse partout. Alors, ça doit être parce que notre réputation diplomatique est revenue, peut-être. Non, même pas. C'est quand que ça s'arrête ? En décembre. Eh bien, parfait. Il doit y avoir un événement qui s'est arrêté, genre les enquêtes qui ont été demandées ou un truc du style. Ah, le désastre s'est arrêté aussi. Je n'avais pas fait gaffe. Donc du coup, il ne descend pas, mais il ne progresse plus. Donc dès qu'on aura 75 de légitimité, ce qui arrivera un jour, ça redescendra. Donc il faudra qu'on fasse gaffe avec notre surexpansion en attendant. Bon, Sangai se fait défoncer complètement les fesses, quoi. Katsina va probablement bien popper. Ce truc-là aussi. À mon avis, les cartes vont être bien redistribuées dans le coin, quand même. Bono, on va peut-être leur sauter dessus maintenant, en fait. Surtout qu'il n'est plus allié qu'à Katsina. Avant que... Mais t'es con, tu ne seras à rien, toi. Avant qu'en fait, Katsina gagne la guerre et grossisse et devienne beaucoup plus puissant, on va sauter sur eux, là. Tout simplement. On va attendre un mois, voilà qu'on a un peu de morale. Et c'est parti. Ici, on va foutre notre commandant qui envoie du pâté en front. Et on y va. Donc Katsina vient, mais c'est pas trop gênant. On va prendre la reconquête parce que 25% d'expansion agressive et 75% de coups, on ne va pas cracher dessus. Et c'est parti. Alors, on envoie du coup des gens par là. Et ici, on va envoyer direct 13 000 hommes. Ah, on ne peut même pas aller jusqu'à Katsina, vous êtes sérieux ? Ah si, voilà. On va aller jusqu'à Katsina, vous êtes sérieux ? Ah si, voilà. On y va comme des enfoirés. Pas de soucis. Alors, notre vassal, visiblement, a envie de faire le taf ici. C'est nickel. On va aller se poser... Ici, on ne peut pas le choper. Il va... Oh non, il se barre. On va aller se poser là. Oh, la rébellion qui pop sous nos pieds. Ça fait toujours plaisir. Merci, quoi. Alors, on peut prendre une tech. On va la prendre. Les chantiers navaux. Voilà. Au prochain, on améliorera un petit peu nos bateaux. Donc du coup, l'agitation remonte un peu, vu qu'on est sorti des provinces là. Mais c'est pas ouf, ça va. La lassitude de guerre va remonter un peu. On va donner ça à notre vassal, donc on ne devrait pas avoir masse de surexpansion, normalement. On va donner le maximum à notre vassal. Ici, on fait le siège. Ici, on fait le siège. Ici, je pense que même s'ils se regroupent avec Katsina, ils ne pourront pas m'attaquer. On verra. Si jamais je me rate, eh ben, je me rate. Tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, ici, on améliorait l'oration, ça ne servait pas à grand-chose. Tant pis, ce n'est pas très gênant. On va envoyer un mec faire un réseau. Parce que quand même, ils sont un petit peu à la rue au niveau des sièges. Dès que notre mec est revenu, allez, c'est parti. Voilà. Là, je profite complètement que quelqu'un, visiblement, a pété son alliance avec machin. Donc, on est tout à fait serein. Ce qui fait que, du coup, on va faire les sièges des capitales. Et en attendant, on va piller. Alors, l'ivoire qui baisse encore. Ah, notre bateau est prêt, ici. On va complètement l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est parti. On a presque rattrapé notre malus. On n'est pas encore en positif, mais ça vient doucement. On peut prendre la tech 9 admin. On est à 0%. On va attendre un peu. On va attendre un petit peu. Voir si on ne peut pas avoir un petit moins 5, tant qu'à faire. Comment sont les gens autour ? 6. 5. 5. Ah ouais. En fait, on va peut-être attendre très longtemps si on fait ça. Ici, 7. Ici, 7. Ici, 7. Ah, en fait, on est quand même plutôt bien en avance en termes de technologies diplomatiques. On va attendre un peu. Il y a des gens à 8. Donc, s'ils l'apprennent, ça peut le faire. C'est relativement normal qu'on soit en avance vis-à-vis, en tout cas, de l'Afrique. puisque, bah, on a pris les institutions et que mine de rien, ça file quand même un sacré boost. Les bâtiments, c'était pas ouf. Est-ce que ça a changé ? Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas trop dégueu. Ici, c'est de la merde. Alors, le siège de Katsina, c'est fait. On va mettre pause au niveau des troupes. Rien de très intéressant au niveau des manufactures non plus. Donc, ici, on rentre et puis, qu'est-ce qu'on va en faire de Katsina ? C'est un nœud commercial, non ? Ouais, c'est un nœud commercial, Katsina, quand même. On va voir si on peut éventuellement le prendre, mais non, on sera coupé en deux, c'est pourri. Non, non, on va prendre son blé et puis on va lui demander de détourner du commerce, c'est une connerie du genre. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Des repas de guerre, 45. Bon, je pense qu'on va pas prendre autre chose, mais on va vérifier qu'on va pas faire un peu mieux au niveau thune, quand même. Parce qu'il va quand même grossir, là, je pense. Il y a quand même moyen qu'il y ait quelques provinces qui lui soient données par son allié. Ah, là, il a fait de la merde, notre vassal, tant pis. On prend du blé, ouais, en fait, il a rien d'autre. On prend 45. On prend des réparations de guerre. Et le transfert de puissance commerciale, allez. C'est parti, on va faire ça. Hop. Voilà, on laisse finir sa guerre. Nous, on voulait juste prendre un peu de blé. On va se mettre là, plutôt, pour baisser notre agitation. Et puis, vu qu'on a un mec qui fout rien, un diplomate qui fout rien, on va prendre le coup d'élection diplomatique moins 10. et dès que la guerre sera finie, on va s'amuser à prendre ça. Ça devrait être bientôt fait, ici, on va rentrer là, faire en sorte que ça ne pète pas. On a un canon ici. Ah, on n'a pas de canon. Où sont mes canons ? Merde. la vénéla, plutôt. Là, j'ai dit. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Là, il y avait un canon, normalement, mais cette armée-là, du coup, comme j'ai bougé le général, il n'y avait plus de canon. Ah, on gagne de la population à Fernando Po, c'est une excellente nouvelle. Voilà, le petit canon, il aide quand même. Ici, du coup, la... Ah, il a quand même de la troupe, Katsina. Ici, la rébellion s'arrête, c'est cool. Alors, on a eu le Casus Belli contre Zazo. Ok, donc il y a Zazo qui est apparu ici, qui est instantanément allié à quelque chose. On a Aoussa qui est apparu également. Katsina, en fait, Katsina a dû faire une paix séparée, j'imagine, prendre quelques trucs et... Mais c'est cool, parce que s'il grossit, il nous file plus de blé. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Ici, on y arrive, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc, on va lancer la petite construction. Ce n'était pas ça, c'était la 0,12. Il est plutôt bien en termes de... de financement. Ça y est, le siège, c'est fait. Parfait. Donc, on rentre. On va donner ça à notre vente. vassal. Voilà. On va voir si on peut tout lui donner, tant qu'à faire. Et on va faire une petite paix. Alors. On peut tout donner à notre vassal, donc on va le faire. On prend ça, on prend le blé. et ciao. On va voir si ça fait que... Non, ça ne fait pas monter la déloyauté de manière dramatique pour l'instant. Ce qui est plutôt bien. Et là, voilà. Notre vassal est devenu un truc qui va nous donner un petit peu de thune et sur laquelle on peut compter, je pense. Allez, ici, on lance l'entraînement. Vous allez là. Et du coup, on n'est plus en guerre. On va lancer l'intégration de Maravis qui est bien assez gros comme ça. On est à combien ? On est à 36. C'est plutôt propre. Marrage royal, opinion, réputation diplomatique congolaise. On est plutôt bien. On a quand même 2,88 de réputation diplomatique. C'est pas mal. On va s'occuper de lui et après, on cherchera quelqu'un dans le coin. Peut-être Killua, peut-être Majurian, quelqu'un qui veut bien... Quelqu'un qu'on peut vassaliser. Peut-être lui aussi. On verra. C'est pas ouf, quoi. Allez, vous vous entraînez. Il faut qu'on s'entraîne parce que le jour où les occidentaux vont se pointer, ça va jouer. Ici, on est toujours à 0%, malheureusement. Ici, on n'est plus qu'à moins 10. C'est cool. Là, on est à moins 10 aussi, mais je pense que ça, ça doit être à cause d'eux. Entraînement incessant. Elles ont été entraînées sans c'est jusqu'à devenir une armée d'élite. Alors, du coup, plus de morale terrestre et gain de 1 en professionnaliste. Parfait. Parfait, parfait. Donc, vous... Ouais, eux, ils sont à 11 partout. C'est eux qui nous donnent les trucs. D'ailleurs, c'est chiant qu'ils ne nous donnent pas de bonus sur la foule. Mais bon, tant pis. On n'est pas si en retard. On va dire ça. On n'est pas si en retard que ça. Ah, merde, par contre, au niveau des points, on est carrément en retard. Avec notre blé, on ne pourrait pas avoir un mec mieux. Qui c'est qui nous filera un diplomate ? Je sais le noble qui nous donne des diplomates. Oh, et plus 3, il va coûter une blinde. Même à 50%, il va coûter hyper cher. Il coûterait en gros 5 par mois dans ces eaux-là. Ça sera un plus 3 divisé par 2. Ça a piqué fort quand même. C'est pas grave. On a perdu notre mec qui était super bon. On va faire un focus là. C'est bon, on va arrêter les conneries. On va faire un focus diplo. On a vraiment besoin de points diplomatiques. Il faut y aller, quoi. Il faut que l'annexion avance. Il faut que... Il faut qu'on remonte, il faut qu'on prenne les techs. Enfin, sur le reste, je ne dirais pas qu'on est en avance, mais on est moins en retard. Donc, il faut qu'on rééquilibre. Absolument. On n'a pas le choix. Au niveau du commerce, on est quand même plutôt pas mal. Je trouve. 65% ici, c'est assez propre. Il n'y a rien qui se barre. On renvoie tout ici. Ici, il y a quand même pas mal qui se barre. Notamment, je pense, à cause de notre vassal. Donc ça, ça va changer. Ça va être 2,40 qui vont rentrer dans notre poche ici. 2,40 qu'il n'est même pas capable de garder puisqu'en plus, ça se rebarre par là. L'Angleterre est présente, mais ne fait rien avec ses points. Donc c'est plutôt cool. Ici, on pourrait prendre une doctrine. Plus de manœuvre. C'est pas mal dans la jungle. mais on va quand même essayer d'aller chercher la cave et les canons cette fois. On a quelqu'un qui ne fait rien. On va l'envoyer s'occuper des pays voisins pour préparer d'éventuelles surexpansions. Là, ça n'a pas traîné. Il est direct en gare. Le Yao lui a sauté dessus. Son alliance n'a pas suffi. En même temps, il est allié avec ça, je crois. Donc voilà quoi. On a du blé. D'effort. C'est pas trop le thème. Ah merde, on a perdu notre maître de la monnaie. En plus, niveau inflation. Ah, on était à zéro. Donc c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on a ? Plus d'impôts. Plus de puissance démissionnaire. Est-ce que ça suffirait à lancer des conversions ? On est à 2,6, 2,3, 2,3. Ah, ça suffirait même pas à lancer des conversions. Ça, c'est la tristesse par contre. Culture non acceptée, niveau de développement et sunnite qui fait déjà 2%. Donc du coup, ça ne sert à rien de le prendre pour l'instant. On va prendre celui qui donne plus d'impôts. C'est pas grave. Ah, putain, mais c'est tellement pourri, ça, franchement. Claquer 77 pour en dégager. Ils sont bien, mais c'est juste qu'il faudrait qu'ils soient plus sains, quoi. La portée coloniale plus 20%, c'est tellement pourri. Ici, enfin, en tout cas, on va bientôt finir notre colonie. On en fera une là, après. On va avancer comme ça pour essayer de faire en sorte que nos colonies soient collées, en fait. Ah, on n'a plus de casus belli de conquête contre machin, mais on en a un contre les Zoyos. Ah oui, ok. Il y a un petit machin qui a popé, là. C'est vrai qu'il me faisait chier à se rebeller, donc c'est pas plus mal. Est-ce qu'on va pas le chercher tout de suite? Est-ce qu'on a un casus belli sur lui? Reviens, toi. C'est un état à moi ou pas, ce truc? Moi, je vois un truc qui pop, je le bouffe, rien à foutre. C'est un état à moi, même si on va probablement pas le faire tout de suite. Est-ce que nous, à notre vassal, on a un casus belli? On a tous les deux un casus belli. On a pas mal de points admins, pour le coup, donc je pense qu'on va le prendre pour nous, pour changer. Alors, toi, t'as pas d'alliance. On arrête l'entraînement. Ça suffit. Bon, et même nos 12 000 hommes, là, ils suffiront largement. Par le pouvoir de ma main dans ta gueule, je te prends Moshi. Voilà. C'est parti. On va mettre un général parce qu'on est des mecs bien. C'est qui qui a arrêté? C'est celui-là qui a arrêté l'entraînement. Hop. On a des canons ici. On n'a pas de canons. On va prendre le canon qui est là. Canon. Oui, canon. Non, c'est là. Tu te déplaces tranquillement ici pendant qu'il y a le fight. Et après, tu vas aider au siège. Du coup, ici, ça remonte un peu. Séparatis bono. Ah non, c'est là-bas. C'est chez notre vassal que ça les a sa gueule. Donc le yao s'est fait plaise, bien sûr. C'est relativement prévisible. Vous, vous continuez de vous entraîner, par contre. Vous allez aller par là, vous. Toujours 0% ici. L'innovation, on n'est pas prêts d'en avoir. Là, il ne faut pas espérer. Tiens, il y a une guerre Jolof-Angleterre qui a initié le truc. Oh la vache, la rébellion là. L'Angleterre est attaquante et anglicane. Deuxième conquête anglaise de Trazat. Ouais, donc ils ont débarqué là. Il y a des rébellions partout. Bon, il a emmené en gros ses troupes ici pour faire des petits sièges mais clairement, il va se faire défoncer. Surtout qu'il est tout seul. J'ai bien l'impression. Ouais, il est tout seul donc il n'y a pas moyen que ça passe. A aucun moment ça passera pour lui. Donc ici, on a dit la doctrine non. Là ça y est, on commence à regagner des points. C'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris. Du coup, l'annexion avance. Ça prendra combien de temps ? 52 ? Pouah, c'est le nombre. Je suis super long. Il ferait tellement plaisir ce plus 2 là. Une réputation diplomatique quoi. Ah mais non, mais c'est un plus 1. Oh, c'est devenu un plus 1. Mais viens. Mais viens mon gars. Mais oui. Complètement quoi. Les nobles perdent en influence. Parce que leur général a fini d'agir, c'est parfait. Est-ce qu'on pourrait pas prendre quelques points ? Donc le soutien diplomatique, non. 100 points admin, on n'a pas trop besoin. En militaire, ce serait pas mal. Il aurait fallu que je le fasse avant en fait. Tant pis. Alors on a un mec qui ne fait rien du coup. On va le garder pour faire la paix ici. Donc Songai, c'est plus personne du coup. Massina a bien blobé aussi. Le Yao a également, si on en croit la taille de son nom. Ivoire de qualité, parfait. 20 prestige, on le prend. Donc on a nos forts ici. D'ailleurs, on va aller complètement les dégager, les forts. Ils ne servent juste à rien dans cette guerre, à part de nous coûter des sous. Après, l'idéal serait de faire un fort dans une de ces provinces-là. Peut-être ici. On fout un peu la merde au débarquement. A voir, on verra. Voilà, le siège s'est fait. On se replie les gars. C'est où que ça gueule, chez toi ? Ouais, 15 et 12, donc ça va péter, probablement. Euh, machin. Bah d'ailleurs, non, restez là. On va le prendre, ce territoire. Restez là, restez là. On prend ça, on prend le peu de blé que tu as dû avoir le temps de faire. Voilà, expansion agressive et tout, c'est tranquille. Ça nous coûte 0 points. Diplo, c'est parfait. On lance la légitimation et on reste sur place tranquillement. Pot de stress. Ici, ça gueule un peu à Ife. Ça gueule beaucoup à Moshi, ce qui est normal. Mais on va, alors ici, on va aller à Ife s'entraîner plutôt, une fois n'est pas coutume. Sunnites aussi. Ça va être relou à convertir, les provinces. On a, niveau missionnaire, on n'est pas ouf. On n'aurait pas les doctrines qui nous aideraient. Coup de tech. Combativité de l'infanterie, productivité. On a des doctrines qui sont pas mal, mais pour le coup, on n'a rien de religieux. Donc tant pis. On va garder quelques trucs sunnites deux secondes. Quand les cultures et tout seront acceptées, déjà, ça aidera un peu. On n'a que 539. On est quand même la quatrième grande puissance mondiale en 1540, le Congo. Au coude à coude avec le Ming. À cause du fait qu'il n'a pas aucune institution d'ailleurs. Et on est quand même au coude à coude avec le Ming et au coude à coude avec l'Angleterre. Franchement, c'est propre. On est devant la France, devant le Danemark, devant les mêmes looks. Moi, je dis, on est quand même plutôt bien. C'est quand même plutôt la classe. Et c'est pas fini, bien sûr. On va pas s'arrêter là. On a beaucoup de sous, il faut quand même qu'on les dépense. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ? Ce 0,25 me fait tellement mal aux fesses. 0,25, c'est un peu tendu niveau rentabilité. Tant pis, on va faire des marchés. Ah, notre truc, c'est terminé. Je n'oublie pas, il y avait le colon. On le renvoie tout de suite. C'est parti, les gars. On va l'envoyer là. Lui, il n'a plus rien à faire. On va le rappeler. On va regarder les alliés et les pays voisins. Pour changer un peu. parce que ici, mine de rien, c'est loin. Il ne faut pas qu'on oublie notre alliance à l'autre bout du monde. Ici, on se fait plein de blé en attendant qu'il arrive. Donc, on est à plus 25, plus 25. Bon, c'est kiff, kiff. On va essayer d'avancer celle-là, du coup, pour changer un peu. On commence à avoir presque assez de troupes en fait pour se permettre de changer notre politique. Mais sauf que comme ça coûte de la stab, on ne va pas le faire tout de suite. Au niveau de la tech, on est toujours à 0%. Ouais, on va la prendre. C'est juste qu'on a trop d'avance. On va prendre la petite productivité. Ça nous avance vers la tech. Il va nous falloir, parce que là, on est en train d'intégrer machin là. Maravis. Et lui, il a plein de mines d'or. Donc, l'inflation, il va nous falloir les doctrines économiques assez vite. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement baisser la maintenance pour qu'au moins ces troupes-là ne nous coûtent plus rien. En attendant que ça reparte en sucette. Ici, ça avance. Ah, ça nous coûte un de plus. Ah oui, parce qu'on a un de plus de réputation diplomatique, mais du coup, on a gagné quelques années. Encore que... Je ne sais plus si ce n'était pas 51 ou 52. Je ne sais plus. On a gagné un peu, en tout cas. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà l'état de l'Afrique en 1543. C'est quand même pas mal. Il va falloir qu'on commence à se poser à l'est, mais à part ça, on est quand même plutôt bien. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Tiens, ici, la guerre s'est terminée et il a même pas réussi à prendre Tarzal, Angleterre, donc elle a dû lâcher l'affaire. Elle est en guerre contre l'Écosse et la France. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire si vous voulez, je ne sais pas, peut-être que je fasse d'autres trucs, peut-être envoyer un explorateur, ce serait peut-être le bon moment. On a moyen d'aller un peu plus loin, je pense. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.